et salut c'est majeur mouvement aujourd'hui j'ai défoncé une idée reçue il ya beaucoup de gens qui souffrent de douleurs à ce niveau là la sacroiliac elle est juste là on a le sacrum toc toc qui est ici on a l'os il y a qui est là avec la crête iliac supérieur la sacroiliac c'est l'articulation entre ici et ici c'est ça la sacroiliac ici donc quand je vais venir appuyer je vais pas le faire parce que sinon je vais lui planter l'os dans la pose pas très grave quand je vais venir appuyer si j'apprécie cette mobilité là top et donc ils vont dire voilà c'est mon pyriforme qui me donne des douleurs à ce niveau là il faut que je les tire ils vont venir les tirer la plupart du temps ce qu'ils vont montrer comme étirement c'est celui là et ça soulage on peut voir des variantes que je préfère personnellement qui serait celle là celle là et en effet ça soulage gardez toujours en tête qu'un muscle qui se contracte en permanence c'est un muscle qui serait trop faible c'est à dire que ce que vous lui demandez est trop élevé par rapport à ses capacités clairement les gens qui vont avoir ces douleurs là c'est des gens qui ont des métiers ou alors des activités où ils vont rester pendant longtemps debout comme par exemple les infirmières ou alors ceux qui sont sur les chantiers ou qui transportent des marchandises c'est aussi un syndrome qu'on va retrouver chez les coureurs pourquoi parce que le pyriforme est stabilisateur du bassin lors de la course mais aussi chez ceux qui restent en permanence assis ça étire toute la chaîne postérieure et c'est le pyriforme qui prend toutes les contraintes au niveau du bas du dos et ça fait super mal qu'est ce qui se passe les muscles du dos les muscles stabilisateurs le transverse commence à se fatiguer les ligaments sur lesquels vous tirez et bien au bout d'un moment commence à fatiguer et le pyriforme qui est là qui assure la stabilité notamment du bassin se fatigue donc si vous avez une douleur à ce niveau là c'est principalement parce qu'en fait vous n'avez pas la capacité de rester longtemps debout dans ces conditions là où de marcher donc renforcez vous je vous montre trois exercices pour stabiliser cette région la première c'est un de mes exercices préférés je l'appelle l'exercice de la cigogne vous montez les deux bras donc là j'ai pris une botte de 150 grammes mais vous pouvez prendre quelque chose de 2 à 3 kg vous venez vous grandir engager le transverse en faisant comme si vous alliez rentrer le nombril stabiliser le bassin le plus possible à l'horizontale et veut dire monter le genou à 90 degrés là vous allez du coup engager le moyen fessier pour éviter de vous écrouler ici quadriceps et psoas pour essayer de tenir la hanche ici transverse à ce niveau là tous les muscles du dos tous les musclés recteurs du rachis ne serait-ce que pour maintenir cette position là et là en fait en faisant cet exercice super simple vous travaillez la stabilité et l'endurance les muscles du bassin et du dos l'exercice numéro 2 il est con comme le monde et pourtant c'est un exercice hyper bien l'exercice d'activation du moyen fessier vous allez tout simplement encore une fois vous mettre en appui sur une seule jambe je fais en sorte de pas m'écrouler je plante mon talon dans le sol je me grandis et là ce que je vais faire c'est que je vais écarter la jambe on peut tout à fait imaginer de mettre un élastique soit au niveau des genoux soit au niveau des chevilles un élastique vous savez en rond pour contribuer encore plus travailler le moyen fessier et la stabilité et la stabilité du bassin ce sont des exercices simples mais qui fonctionnent dernière chose et c'est un exercice que je vous encourage à faire de temps en temps c'est l'exercice du good morning vous envoyez les hanches en arrière vous penchez en avant et vous remontez c'est un exercice qui est très bien pour la dissociation des hanches et du dos ça n'est pas grave si vous le faites le dos rond mais c'est juste que c'est pas l'exercice qui est demandé allez stabiliser votre dos c'est beaucoup plus efficace que de seulement faire un étirement du périforme qui ne fait que soulager la douleur wap 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 ne quitte pas la vidéo j'ai une bonne nouvelle je évolue je évolue je ne fais plus de conjugaison j'évolue sur ma page youtube on est bientôt 200 mille abonnés et je tiens vraiment à te remercier du fond du coeur du coup des vidéos comme je viens de faire aujourd'hui j'en ferai plus avec peut-être un petit peu plus de blague là j'avais l'air un peu remonté quand je l'ai fait mais je ferai plus de blague surtout ce que je veux c'est vous apporter des connaissances et des données concrètes j'expose un problème je vous donne des exos évidemment tout ça vous le retrouvez dans mon livre mauvais côté dans mon livre donc 10 clés pour un corps en bonne santé ou évidemment dedans vous commencez à deviner je vais parler du mal de dos de la tendinite comment pouvoir remettre en charge un genou qui est douloureux une épaule qui est douloureuse comment perdre du poids efficacement en pensée des illustrations qui sont souvent assez marrantes pour décomplexifier pour rendre les choses plus simples voilà vous avez vu des solutions pour ne plus avoir mal au dos pas mal d'exercices pour apprendre à se détendre la douleur se joue dans la tête des automassages des auto-étirements apprendre à niveler le bon niveau d'entraînement avec des schémas explicatifs bref évidemment ça c'est sur la posture de la théorie de la pratique plein d'exos je vous mets le lien juste en bas si vous voulez le commander il a été en rupture de stock sur amazon tellement vous avez été nombreux à l'acheter mais c'est bon maintenant il est de nouveau en approvisionnement je suis vraiment hyper content j'en profite vraiment pour vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous et donc pour moi c'est normal de pouvoir vous remercier en vous proposant un livre de qualité et une chaîne youtube qui évolue de mois en mois grâce notamment à votre engouement et grâce à toutes vos questions et vos commentaires je lis toujours tous les commentaires j'essaie de répondre à un maximum d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je rajoute une nouvelle option sur mes vidéos posez moi des questions juste en dessous là où je vous pose la question quelles sont vos questions pour la prochaine vidéo et j'y répondrai dans la prochaine vidéo je choisirai une à deux questions et le but du jeu ce sera des questions courtes des réponses courtes qui dure 30 secondes pour pouvoir avoir des infos rapides et fiables et rigolotes et sympathiques ce sera un peu filmé à l'arrache mais vous m'en voulez pas ce qui compte c'est la qualité de la réponse évidemment donc là on a isabelle pertusio qui nous demande est-il vrai que quand on se penche en avant on peut voir la marque d'un limbago une déformation musculaire peut-être que ma question n'est pas clair si ta question est très claire et en effet ce serait plutôt vrai lors de la phase algique du limbago ou quand on a un énorme limbago on a un spasme musculaire un spasme musculaire ça va se voir tes muscles vont être gonflés et turgescent et tu vas être plié à peu près comme comme pas tu pourras pas te plier tu pourras pas bouger souvent le limbago est tout à fait bénin et évolue de manière favorable avec du mouvement sous une durée de deux jours à dix jours deuxième question de gosse qui me dit déjà merci pour tout ce que tu fais pour l'image de la profession avec plaisir franchement je voudrais avoir tes retours sur des traitements kinés qui pour toi ont échoué des cas qui t'ont posé problème sur l'échec en règle générale et ton ressenti merci alors l'échec en kiné il est constant il est malheureusement régulier le seul problème c'est que notre échec il se fait sur des humains et que en fait ça fait partie de notre job c'est triste moi j'ai une démarche où j'essaye un minimum de me planter et quand je sens que je vais me planter j'ai maintenant suffisamment d'expérience pour dire à mes patients écoutez je ne sais pas je ne sais pas on va essayer de quelque chose je ne peux pas vous garantir le résultat par contre ce qui est sûr c'est que je ne fais c'est que je vais essayer de ne pas augmenter les symptômes ou du moins augmenter les symptômes dans la une quantité où vous pourrez le supporter en gros quand tu es honnête avec tes patients quand tu essaies d'être le plus transparent sur ton domaine de compétence sur ton champ de compétences ils t'en voudront pas d'être en échec par contre si tu commences à tenter des trucs qui sont pas de logique ou tu leur baragouine une sorte de réalité et que tu te plantes là clairement ils vont t'en vouloir et ils auront raison donc la seule satisfaction qu'on peut avoir quand on met en place ce genre de raisonnement c'est de se dire que peut-être que la vraie réponse de ce qu'il aurait fallu faire tu l'auras 3 4 ans 5 ans 10 ans plus tard sur une formation que tu feras sur une étude que tu auras lue ou sur un patient qui aura évolué favorablement bref j'espère que cette petite formule question réponse vous aura plu vous m'excusez si je le fais à l'arrache mais je pense que vous m'envoudrez pas le contenu avant la forme ciao salut et 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 et